Bonjour à tous, cette vidéo présente les commentaires du CLIC, comité de liaison pour l'initiative citoyenne, sur les déclarations de Nicolas Dupont-Aignan au 13h de TF1 le 29 janvier 2021. Retenez bien d'abord que dans un mail du 28 septembre 2021 à 17h23, Nicolas Dupont-Aignan a écrit en réponse au CLIC, je cite, « Je suis tout à fait favorable à l'instauration du RIC constituant, à condition toutefois que le nombre de signatures exigées pour le déclencher soit plus important que pour le RIC ayant trait à des dispositions législatives n'impliquant pas de modifications constitutionnelles, et ce, afin d'éviter toute instabilité institutionnelle qui pourrait résulter d'une modification trop régulière et excessive de notre Constitution. Je suis donc prêt à organiser une telle consultation des Français avant les législatives, s'ils m'accordent leur confiance à la tête de notre nation. » Fin de citation. M. Dupont-Aignan, élargir l'initiative de la révision de la Constitution aux citoyens leur permettrait de modifier nos institutions, d'instaurer le référendum d'initiative citoyenne en toute matière, et donc de pouvoir abroger des lois inappropriées ou injustes et soumettre par référendum des propositions citoyennes alternatives. Ce serait donc en réalité une véritable révolution pacifique, mettant en place non pas une sixième république, mais rien de moins que la première république citoyenne. Ainsi la France deviendrait enfin une démocratie digne de ce nom. Si on regarde le projet de Debout la France sur votre site, on trouve un chapitre constat avec cette dernière ligne très résouichante. Je cite. « Ainsi, tout notre projet vise à moraliser la vie publique et refonder le système institutionnel pour rendre le feu de pouvoir au peuple. » Fin de citation. M. Dupont-Aignan, le référendum que vous avez promis le 28 septembre est sans contestation possible le moyen le plus rapide et le plus garanti de donner le pouvoir au peuple. Or, il n'est en effet question nulle part dans votre projet. Justement, c'est pour ça sans doute que vous êtes candidat à votre troisième candidature à la présidentielle. Cet après-midi, votre parti va d'ailleurs enterriner votre programme. Et il sera beaucoup question de référendum. Expliquez-nous. Tout simplement parce qu'on le voit bien, avant chaque élection, c'est la foire aux promesses. Ça dure deux mois. Et puis après, il y a un homme seul qui ne rend de compte à personne. On l'a vu sur la crise sanitaire, mais sur le reste aussi. Et les Français ne veulent plus aller voter. Je commencerai par faire remarquer que le président lui-même ne peut rien faire s'il ne dispose pas pour faire adopter les lois d'une majorité à l'Assemblée nationale et élue parce qu'elle a repris son programme. Mais il est en effet rentré dans les mœurs que tous les candidats présidents fassent de nombreuses promesses dans tous les domaines. J'attendais de vous, M. Dupont-Aignan, qu'après avoir rappelé aux Français quand Ricœil disait jadis « Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent » et Jacques Chirac plus tard « Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent » vous lancier sur TF1 une véritable bombe en disant « En substance et avec gravité » Alors je me permets de parler à votre place une minute. Pour ma part, je vais vous faire ici une promesse doublement singulière. D'abord, elle donne définitivement la réalité du pouvoir citoyen. Ensuite, il est absolument certain qu'elle sera tenue, ce qui est une première pour une promesse électorale. Je m'explique. D'abord, dès ma prise de fonction au début mai, donc bien avant les législatives, ma première mesure de président sera de donner le pouvoir aux citoyens en lançant un référendum en matière constitutionnelle pour le 25 septembre sur le fondement de l'article 11. Cet article a été utilisé en cette matière à deux reprises en 1962 et 1969 par le général de Gaulle. Le texte proposé est une révision détaillée de l'article 89 de la Constitution élargissant aux citoyens l'initiative de la révision et ne permettant aucune révision sans référendum. C'est pour eux la garantie de pouvoir modifier nos institutions de sorte à notamment pouvoir en toute matière abroger une loi inappropriée ou injuste et proposer des alternatives citoyennes. Ensuite, ceux qui, en raison de cette promesse, permettront mon élection par leur vote ne risquent pas d'être déçus car ils ont la garantie totale qu'elle sera tenue. En effet, si le référendum sur l'article 89 précis n'était pas lancé en mai, c'est un mois et demi plus tard, le 19 juin 2002, second tour des législatives, et non pas en 2027, que des sanctions cataclysmiques tomberaient. Je deviendrai un président spectateur mis en cohabitation et debout la France y perdrait quelques 300 postes de députés et sur 5 ans environ 100 millions d'argent public attribué chaque année en fonction des résultats des législatives. C'est chaque année 1,42 euros par voix obtenue et 38 000 euros par député élu. Je parle à nouveau au nom du clique. Monsieur Dupont-Aignan, si vous aviez eu l'intention de respecter votre engagement du 28 septembre, voilà ce que vous auriez dû dire au trésor de TF1. En effet, quel meilleur moyen de ramener de nombreux abstentionnistes aux urnes que de leur garantir qu'ils pourront, quand ils le jugeront utile, reprendre la parole pour décider de ce qui les regarde. Et moi je pense qu'on peut sauver la France si on le fait avec les Français. Et la seule façon de dire aux Français on va travailler ensemble, on va vous réconcilier, on va régler les problèmes qui n'ont pas été réglés depuis 20 ans, eh bien c'est par le référendum. Monsieur Dupont-Aignan, vous ignorez manifestement que l'immense majorité des Français ne souhaite pas du tout, du tout travailler avec les élus qu'ils ont désignés pour faire le boulot. Ils ont le leur, leur famille, leurs loisirs et veulent simplement disposer du riz en toute matière et à tous les niveaux territoriaux, pour l'utiliser si l'opposition ou un lanceur d'alerte leur signale qu'il est important de se prononcer sur une décision des élus en place ou sur une proposition citoyenne refusée par ces mêmes élus. C'est tout. Je renoue ainsi avec l'héritage gaulliste. Je vais vous donner un exemple. Récompenser le travail et lutter contre la Sistana. Un référendum. Un autre exemple. Un nouveau code pénal. Pour qu'à chaque délit, il y ait une condamnation et une peine appliquées. Un nouveau référendum. Ce que je veux, c'est gouverner avec les Français. Ce n'est pas qu'on remplace M. Macron par M. X ou Mme Y. Ça ne changera rien. Les fonctionnaires, les juges, Bruxelles, continueront à décider. Ce que je veux, c'est que les Français reprennent le pouvoir. Et je leur dis, arrêtez d'être passifs. Allez voter. Il n'y a que le vote qui permet de s'en sortir. M. Dupont-Aignan, d'abord, vous ne renouez avec rien du tout. Les référendums lancés par le Général l'ont été sur des sujets fondamentaux, constitutionnels, et pas sur des sujets accessoires. Ensuite, votre engagement du 28 septembre n'est pas de renouer avec les référendums à l'initiative du Président, qui deviennent inutiles si les titres citoyens disposent de l'initiative du référendum en toute matière, et d'abord constitutionnelles. Votre supplique aux abstentionnistes, en oubliant curieusement de les informer que dès votre prise de fonction début mai, votre première décision sera de commencer par leur donner le pouvoir, est pathétique. Vous dénoncez fort justement la mascarade des promesses. Mais le problème, c'est que vous en êtes un virtuose. Vous nous avez en effet donné la preuve. Vous mettez en place une équipe de campagne qui, sous votre signature, a pour consigne de répondre oui absolument tout ce qui vous est demandé. Peu de risque, puisque tout le monde, tout ce qui est promis, est ensuite mis au placard. Mais votre équipe a passé les bornes en signant votre engagement écrit du 28 septembre de faire de la France la première République citoyenne par une procédure imparable, alors qu'aujourd'hui, ce 13h de TF1 est la quatrième télévision que vous faites, sans dire un mot du changement de République promis. C'est un peu gros. Le clic ne peut pas l'avaler. En réalité, vous ne voulez surtout pas donner le pouvoir aux citoyens. Nous en avons d'autres preuves. 22 ans maire de hier, de 1995 à 2017, vous avez toujours refusé d'instaurer une procédure de RIC communale alors que cela ne dépendait que de vous. Et pour les municipales de 2020, alors que vous êtes toujours troisième position sur la liste de votre successeur, cette liste a continué de refuser le RIC, même à la demande de 20% des inscrits, comme le lui avait proposé le clic. Monsieur Dupont-Aignan, la preuve est faite que vos promesses, même spécialement signées, ne valent rien. Le clic vous inscrit donc sur la liste des candidats ennemis du peuple, pour lesquels pas un démocrate ne devra voter. A bientôt.